Et salut à tous, aujourd'hui c'est une vidéo particulière puisque j'ai décidé de tester pour vous la cryothérapie. Alors la cryothérapie, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est de soumettre son corps à de très basses températures pouvant aller jusqu'à moins 190 degrés sur une durée de 3 minutes environ. Alors comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, je suis en sous-vêtements et équipé de gants ainsi que de chaussons pour éviter toutes sortes de sensations désagréables à ces endroits-là. Alors le froid va arriver doucement, vous allez voir avec la chaleur qui fait agréable, après c'est très froid. Donc en fait, le froid que vous allez ressentir sur tout le corps va déclencher des réactions hormonales. Et c'est ces réactions hormonales qui vont avoir une action antalgique, anti-inflammatoire, ça régule le sommeil, ça régule tout ce qui est stress. En traitement local, la cryothérapie est utilisée pour détruire les cellules cancéreuses, élimine les verrues, diminue les oedèmes et les gonflements et également réduit la douleur et les inflammations. En traitement global, la cryothérapie améliore la qualité du sommeil, réduit la douleur et les inflammations, améliore la fonction respiratoire et réduit l'anxiété. La cryothérapie est également utilisée chez les sportifs puisqu'elle améliore la récupération musculaire. Alors pour ma part, la première séance de cryothérapie était à moins 170 degrés. Elles ont été agréables les deux premières minutes. C'est arrivé à la troisième minute que j'ai commencé à sentir les muscles de mon mollet et puis ensuite mes mains. Ensuite, j'ai ressenti un froid intense assez désagréable. C'est pour cela qu'après, on m'a mis des gants dans la vidéo. J'ai effectué une deuxième séance puisque la première séance, je n'ai pas ressenti un froid particulier sur tout le corps. Et c'est la deuxième séance là où on a fait moins 190 degrés, ce qui a permis de ressentir vraiment les bienfaits de la cryothérapie. Et voilà, donc c'est juste génial. La sensation, c'est une expérience aussi à vivre. Je vous invite vraiment à tester. Et c'est en fonction de chaque personne puisque ça varie entre 5 à 10 séances suivant le cas que vous voulez traiter ou pourquoi vous y allez. J'ai les mains tétanisées. Mais il y a des contre-indications comme par exemple ceux qui font de l'hypertension artérielle, ceux qui ont eu un infractus du myocarde, de l'insuffisance cardiaque et respiratoire et plein d'autres choses qui concernent les maladies ou autres, des problèmes. Et donc au début, quand vous arrivez dans la salle, on vous passe une feuille et vous devez remplir tout un tas de choses si vous avez ou non des maladies ou des choses qui font que vous n'êtes pas apte à pratiquer la cryothérapie. Donc il faut demander aussi avis à votre médecin. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, de lâcher un petit pouce bleu des familles, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, peace !